Une petite partie sur la boîte à outils, la boîte à outils SEO, alors quand même en SEO il y a des outils dans tous les sens, alors j'ai oublié de vous dire mais les gens auront le support, vous aurez le support, je suis désolé pour les gens qui écrivent tout depuis tout à l'heure, vous avez une crampe au poignet, mais vous aurez le support contre un prix que je vous dirai à la fin bien sûr. Donc la boîte à outils, en fait en SEO il y a plein 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 d'outils, des gratuits, des payants, mais on ne peut plus faire du SEO sans outils, parce que c'est vraiment, à mon avis on ne peut pas faire non plus du SEO entièrement automatisé, on a toujours besoin de jus de cerveau heureusement d'ailleurs, mais les outils permettent de collecter la data, de collecter la donnée, et après on va analyser cette donnée par rapport à notre cerveau. Donc quelques outils pour la boîte à outils, alors bien sûr la Search Console de Google, c'est gratuit, franchement c'est un bon outil, la partie couverture notamment, qui est donc l'indexation d'un site, valide, exclu, etc. Alors c'est un peu prise de tête, j'avoue, mais ça va donner plein d'indications, ça demande un peu d'heure de vol, la nouvelle Search Console et la partie couverture, il faut regarder quelques sites avant de bien comprendre comment ça fonctionne, Bon, il n'y a rien de très compliqué non plus, mais franchement c'est un bel outil, et puis Google a vraiment entendu les demandes de pas mal de webmasters et pas mal de SEO, avant la partie indexation c'était vraiment très très simple, avec ce nouvel outil c'est vraiment, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en tout cas. Google Analytics bien sûr, pour mesurer le trafic, la répartition du trafic, SEO, direct, par les liens, des informations sur les temps de chargement des pages, calcul du taux de transformation, enfin voilà, Analytics quoi, clairement c'est bien sûr, c'est un peu usine à gaz, mais même si on l'utilise qu'à 10%, c'est déjà bien. Les crawlers, donc les crawlers, les outils de crawl, donc Screaming Frog, Botify ou Oncrawl, il y en a d'autres, mais les trois qui se partagent le marché, c'est ces trois là, donc c'est un outil, on va, par exemple ici Screaming Frog, donc Screaming Frog, on va le lancer, on lui donne l'adresse d'une page d'accueil, et il va explorer le site en cliquant partout, et en récupérant toutes les pages, et pour toutes les pages, il va donner, il va indiquer les hachins, les titles, toutes les informations, le nombre de mots, de la page, etc., donc c'est vraiment des outils de crawl, ils vont donner aussi la partie site structure, c'est le nombre de clics pour aller sur les pages, enfin, moi Screaming Frog, je ne peux pas en passer, alors après ça peut être Botify ou Oncrawl, ça c'est des outils payants, Screaming Frog, je crois que c'est environ 150 euros par an, mais par contre, utilisation autant que vous voulez derrière, alors que Botify et Oncrawl, Botify est le plus cher, Botify ce sera plutôt pour des gros sites de plus de 10 000, 50 000 pages, déjà un peu le gros truc, pas donné, mais très bel outil, Oncrawl c'est un peu entre les deux, si vous avez des sites de, franchement, des sites entre 10, 100, 1000, jusqu'à 10 000 pages, 5000, 10 000 pages, Screaming Frog est très bien, et en fait, c'est vraiment un outil, enfin, je ne gagne rien, c'est vraiment, moi j'utilise Screaming Frog la plupart du temps, Oncrawl le site, et on a une vision, quelles sont toutes les URL de l'arborescence, combien est-ce qu'il y a de pages, donc combien est-ce qu'il y a d'URL, combien est-ce qu'il y a de pages dans l'arborescence, combien est-ce qu'il y en a qui sont indexées par Google, vous avez 200 pages dans votre arborescence, vous vous apercevez via la Search Console qu'il y en a 500 qui sont indexées par Google, il a indexé deux fois et demi plus de pages qu'il y en a dans l'arborescence, il y a un problème, ou alors vous avez 200 pages et vous apercevez que Google n'en indexe que 50, il y a aussi un problème, donc là c'est le fait de mettre en relation le nombre de pages dans l'arborescence naturelle, via Screaming Frog, et le nombre de pages indexées par Google Search Console, ça c'est des travaux qui sont vraiment très intéressants, franchement on ne peut plus se passer d'un outil de crawl, après vous prenez celui que vous voulez, je n'ai pas de problème par rapport à ça, mais c'est vraiment des outils qui sont, enfin quand on commence à les utiliser, on a du mal à s'en passer derrière, ça donne vraiment une vision à la fois globale du site, quelles sont les pages qui sont dans l'arborescence, et granulaire, pour chaque page on va avoir tous les champs, toutes les balises, les canonicoles, les balises de pagination et autres, c'est vraiment, quelles sont les pages qui ont le même title, quelles sont les pages qui ont la même balise métadescription, tout ça c'est des données qui vont être fournies par ces outils de crawl. Des outils de lecture de logs aussi, donc les logs c'est la mémoire de connexion de votre site, alors il y a les aficionados, il y a les gens qui sont moins, qui utilisent moins, moi ce n'est pas des choses que j'utilise beaucoup, l'outil de lecture de logs, mais pareil, il y a celui de Screaming Frog, mais les autres en font aussi, ça peut avoir un intérêt, bon en fait c'est vraiment, ça va donner des informations sur les visites du robot, les robots de Google, de Bing, etc., combien de pages y visites, est-ce que c'est le robot de Google mobile, ou smartphone, ou est-ce que c'est le robot de Google desktop, c'est déjà une analyse beaucoup plus fine de l'exploration du site par les robots. Les outils d'analyse graphique de l'arborescence, c'est des choses qui sont intéressantes aussi, alors GFI, gratuit, je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait, mais c'est gratuit, Visiblis et Cocon.se qui sont payants, qui vont donner en fait, là en dessous c'est Cocon.se, je ne sais pas si j'ai, non, Cocon.se, c'est donc, c'est les deux exemples en dessous, en fait c'est une vision de l'arborescence, j'ai mis deux exemples à peu près simples, surtout celui de gauche, il est simple, celui de droite est un peu plus complexe, c'est en fait chaque page du site qui est visualisée sous la forme d'un cylindre. Donc au milieu c'est la page d'accueil, en vert foncé c'est la page d'accueil, et là il y a des liens qui sortent de la page d'accueil, et donc on va avoir une branche, donc par exemple l'exemple de gauche, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, six liens sortant de la page d'accueil, une page très simple, et à chaque fois on a les branches d'arborescence, et la taille du disque indique la force en termes de page rank interne de la page. Ce sont les pages qui sont les plus importantes quelque part pour Google. C'est là qu'on s'aperçoit, par exemple, la page qui est la plus importante pour Google, c'est la page mention légale, parce qu'elle a des liens depuis toutes les pages, et donc il y a un peu de force SEO qui est fournie à chacune de ces pages. Or la page mention légale, on ne peut pas dire que ce soit la page qui soit la plus intéressante en termes de SEO. Donc avec ces outils, on peut arriver à affiner, alors c'est des outils qu'on utilise quand on a fait beaucoup de choses avant, mais ce sont vraiment des outils très intéressants, et puis ils sont assez graphiques, ils sont assez visuels, et ça permet d'avoir une bonne vision des pages importantes du site, en fait. Quelles sont les pages qui ont la plus grande importance pour Google ? Web développeur, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est le fait d'avoir une petite extension pour les navigateurs. On va avoir, donc ici, là, on peut extraire la structure en balise H1, H2, H3 d'une page, donc c'est intéressant de voir de quoi parle la page avec les yeux de Google, quand on extrait les balises. Sinon, on va pouvoir aussi, avec Web développeur, outils gratuits, on va pouvoir visualiser dans la page où sont les balises H2, H3, donc ici, on a des H2 et des H3 directement visualisés dans la page. On va pouvoir visualiser les attributs alt des images aussi, les textes alternatifs des images, alt, égal. C'est un web développeur, j'utilise vraiment tous les jours, et c'est très facile d'utilisation, avec un menu contextuel qui va donner des informations sur la page qui est en train d'être affichée. Des outils d'aide à l'élaboration des champs lexicaux, donc je vais parler de 1.fr, alors là, c'est ici, j'ai tapé Corse, je crois, ou Bastia, je ne sais plus, dans 1.fr, l'exemple en dessous, et il va donner plein de mots d'expression qui sont en relation avec la thématique que j'ai tapée. Donc Balagne, Vacances en Corse, Ile-Rousse, Cap-Corse, etc. Donc c'est des outils très faciles à utiliser. Ça fonctionne dans toutes les langues ? Ça fonctionne surtout en français. Alors je n'ai pas d'exemple de ce type d'outil pour l'anglais ou pour d'autres langues. Ça existe peut-être, ça existe certainement, mais je n'ai pas eu de demande, je n'ai pas passé certainement assez de temps à aller chercher parce que je n'avais pas de demande à ce niveau-là. Donc là, je donne les indications pour la langue française, en tout cas. Sinon, il y a UrtexGuru, les Métamo, SEO Quantum, qui sont aussi des outils qui vont permettre d'identifier des champs lexicaux, des mots qui sont en relation et qu'on va pouvoir indiquer ensuite à l'intérieur d'un texte. Ah ben voilà, ici, un point FR un peu plus grand. Je pense que ça va être le mot Corse, sur la requête Corse. C'est payant, tous ces outils sont payants. Ils sont payés, on paye à la requête. Quelle dupliquette aussi, qui est un outil sympa. Si vous avez une problématique de pillage, si vos contenus sont pillés par d'autres, sans votre autorisation, Kill Dupliquette est un outil payant aussi qui va scanner le web et qui va détecter qui reprend vos contenus avec un pourcentage. Il reprend 20%, 100% de votre contenu, etc. Avec des liens, pas de liens, une balise canonicole, pas de balise canonicole, enfin plein plein d'informations. Si vous avez une vraie problématique de pillage de vos contenus, Kill Dupliquette est un outil très très bien fichu, certainement ce qui se fait du mieux aujourd'hui. Bon, c'est payant aussi. La plupart des outils, à part Web Developer, la plupart des outils qu'on a vus ici sont payants. Ce n'est pas des prix astronomiques, sauf que quand on additionne aussi, bien sûr, ça fait un peu de sou. La recherche de mots-clés, bien sûr, j'en ai parlé, donc le planificateur de Google. Celui-là, il est gratuit. Sinon, on peut utiliser aussi SEMrush, UDA Insight, Rank Explorer pour rechercher des requêtes, la requête principale. SEMrush, UDA Insight et Rank Explorer sont payants et ils utilisent tous les données du planificateur Google. Parce qu'il n'y a qu'une base de données des requêtes Google, c'est celle de Google, c'est celle du planificateur Google. Sauf qu'avec SEMrush et les autres, il y a plus d'outils, plus d'historique, il y a plus d'informations, mais c'est payant. Un exemple, UDA Insight, j'ai tapé, je crois que c'était Bastia, Bastia, Corse Bastia, Bastia Corse, Basitia, Bastia, etc. Avec les requêtes, le volume de recherche, etc. Bon, très bien aussi. Sinon, on fait avec le planificateur de mots-clés, il est gratuit. Comme on travaille aussi sur la recherche vocale et que de plus en plus, ce sont des questions qui sont vocalisées, on peut aussi utiliser des outils comme un insert de public, un point fr, je vais vous montrer, ou les People Also Ask de Google pour définir des questions. Ce ne sont plus des requêtes, des mots-clés, ce sont des questions. Ici, un insert de public, j'ai tapé Bastia, et il va vous proposer les questions qui sont posées par les internautes qui commencent par comment, quand, quoi, que, pour répondre aux questions en fait. Donc au lieu de chercher des requêtes, on va chercher, alors c'est quoi, c'est comment aller de Bastia à Porto Vécu, par exemple. Ça, c'est la branche comment. Donc après, on va définir les questions qui sont posées, et derrière, on va essayer d'y répondre sur une page pour être vocalisé. Parce que quand on interroge un serveur vocal, enfin, un assistant vocal, on pose une question. Donc du coup, il y a des outils qui apparaissent pour définir les questions. Alors là, j'ai tapé un point fr, alors ils sont très fous, un point fr. Pourquoi Bastia va gagner ? Pourquoi Bastia joue en blanc ? C'est une bonne question. Enfin, c'est des questions qui sont posées autour de Bastia. Et puis les PAA, ce sont des questions qui sont affichées. Quand on tape une question sur Google, souvent on a les people also ask, donc autres questions posées par Google. J'ai dû taper visite Corse, quelque chose comme ça, ou aller en Corse, quelque chose comme ça. et Google va proposer d'autres questions dans ces pages de résultats. On appelle ça les PAA. Quel village visité en Corse ? Quel est le plus bel endroit en Corse ? Quand la Corse est devenue française ? Quelle est la plus belle région de la Corse ? Donc ça donne aussi des indications sur les autres questions qui sont posées par les internautes. Je le donne à titre indicatif parce que c'est des choses sur lesquelles on travaille de plus en plus en SEO, c'est de répondre aux questions sous une forme interrogative. Et le suivi de positionnement, enfin, donc tout ce qui est suivi sur SEMrush, sur Yuda, sur Ranks, MyPoseo, Positéo, qui sont des outils auxquels on va fournir des requêtes et puis tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, l'outil va vous dire, je crois que j'ai un exemple ici, sur SEMrush, là c'est un suivi que je fais pour un de mes sites, je lui ai donné 120 requêtes et tous les jours, il interroge Google, il me dit, là tu es premier, là tu as perdu une place, là tu as gagné trois places, etc. Donc ça permet de suivre le positionnement et de ne pas le faire à la main. Si on suit des requêtes, on peut le faire à la main, si on commence à suivre 100, 200, 300 requêtes, on ne va pas le faire tout ça chaque jour à la main, on va demander à un outil de le faire. Et là, c'est SEMrush, c'est Yuda, c'est Ranks, c'est MyPoseo, Positéo. Encore une fois, c'est des outils payants et les tarifs sont en ligne. Voilà, pour toute cette partie et les outils, on fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses. On va faire un peu de prospective rapide. Je ne sais pas si vous connaissez le film Heur, c'est un film où il y a un assistant vocal et puis le monsieur, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur, il tombe amoureux de la voix de l'assistant vocal. Mon assistante vocal s'appelle Josiane, je ne suis pas encore amoureux d'elle. donc cette notion de moteur de réponse qui est très importante, de position zéro, donc ce qu'on voit de plus en plus dans les résultats de recherche de Google, ce sont des zones en position zéro, c'est-à-dire au-dessus du résultat de la première position, c'est une réponse qui est fournie directement par Google. Donc là, à partir du moment où on peut avoir la météo, là j'ai tapé de quoi est mort Nelson Mandela, quel est l'âge de la Terre, où j'ai tapé 14 x 445 divisé par 8, combien fait un pouce en centimètres, combien fait un euro, etc., en dollars, enfin voilà, toutes ces requêtes-là, c'est Google qui va répondre. C'est Google, lui, qui répond. Donc là, en termes de SEO, c'est mort, c'est Google qui fournit un moteur de réponse. Donc nous, on n'a accès qu'à ce qui est en dessous, aux premières positions. Donc ça, quand il y a des one box, qu'on appelle les one box ou les quick answers, qui sont des résultats renvoyés directement par Google, on n'a plus la main. On va, et on l'a vu cet été, vers des pages de résultats, donc SERP, page de résultats de Google ou des moteurs, vers des pages où en fait, il n'y aura plus que la réponse Google. Sur un certain nombre de requêtes, je suis quasiment sûr que cette année ou l'année prochaine, on va avoir des choses comme ça. Donc ça, c'est déjà le cas aux Etats-Unis. Si je mets time in Los Angeles, il met l'heure à Los Angeles. Il n'y a plus de lien bleu, il n'y a plus de lien de résultats naturels en dessous. Il y a un bouton pour aller voir les résultats naturels. Personne clique sur le bouton, il a déjà l'info. Donc évidemment, quand il n'y a plus de résultats naturels, le SEO, il ne sait pas trop ce que ça va donner. Alors, ce n'est pas sur toutes les requêtes, bien sûr, mais il faut commencer à réfléchir à ça aussi, il y a beaucoup de requêtes sur lesquelles Google répond de lui-même. Et peut-être qu'un jour, certainement même, il n'y aura plus de résultats naturels. Pas sur toutes les requêtes, mais quand même. Là, je tape spécialité Corse et Google va afficher un feature snippet. Donc le feature snippet, c'est en position zéro, donc au-dessus de la première position. Et donc, c'est un extrait d'un texte qui est dans une page qui, en règle générale, est dans le top 3 des résultats. Dans la plupart des cas, c'est une page qui a une double visibilité, un lien dans le top 3 et un lien à feature snippet. Donc là, il y a aussi, on travaille beaucoup sur le fait d'être en feature snippet. Parce qu'évidemment, quand on a le feature snippet, on est au-dessus de tous les résultats naturels. Et ceux qui cliquent sur le lien, ceux qui cliquent sur un lien, en règle générale, ils cliquent sur ce lien-là, le lien qui est en dessous en bleu. Donc, il y a aussi des petites choses à faire pour... pas très compliqué, et surtout, ça se base entièrement sur tout ce qu'on a vu ce matin. Ça se base vraiment sur tout ce qu'on a vu ce matin. Il n'y a rien de nouveau en termes de feature snippet. C'est vraiment de la pure optimisation classique avec des petits ajustements pour essayer d'être... Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une position. Avant, on essayait d'être en top 10, si possible, sur le podium. Après, c'était le top 1, enfin, la première position. Maintenant, c'est la position 0. Et puis là, il n'y a qu'une réponse. Et en recherche vocale, quand on va poser une question, donne-moi des spécialités corses à l'assistant vocal de Google, ce qui est lu, c'est le contenu du feature snippet. Donc, si on veut être audible, si on veut être présent en recherche vocale, il faut être présent en feature snippet. Donc, c'est pas négligeable. Donc, on va peut-être vers un SEO plus de long traîne, finalement, puisqu'il y a beaucoup de requêtes, de courtes traînes, c'est-à-dire beaucoup de résultats, beaucoup de volumes de recherches, des volumes de recherches très fort, où il n'y aura peut-être plus de liens bleus. C'est Google qui aura la main sur la page de résultats. On va voir. Et puis, la moyenne traîne, il y aura peut-être des features snippets, peut-être des liens bleus. Et puis, peut-être, par contre, on va avoir des liens bleus toujours résultats naturels. Peut-être qu'on va s'orienter dans les années qui viennent vers un SEO sur lequel on essaiera d'être sur des requêtes moins souvent tapées, mais sur lesquelles il y a encore des liens de résultats naturels sur Google. Ou alors, le feature snippet sur la moyenne traîne. il n'y aura plus la visibilité. Et puis, peut-être que je suis en train de vous raconter n'importe quoi et que ça ne va pas se passer comme ça, mais c'est possible aussi. On s'adaptera. Bon, il y a plein de résultats aujourd'hui où on a plus que du Google au-dessus de la ligne de flottaison. Là, j'ai tapé où est né Napoléon. Sur un ordinateur portable, voire un smartphone, il n'y a plus que du Google. Ça, c'est du Google. Là, il n'y a pas de Wikipédia, c'est que du Google. Date de naissance de Pascal Paul. Pareil, il y a le néoledigraphe à droite, la partie encyclopédique de Google à gauche, ce n'est pas du Wikipédia. Ça, c'est des informations que Google a. Et puis, si on a un site sur l'histoire de la Corse, etc., toute la position zéro, elle est pour Google. Moteur de réponse. Là, j'ai tapé avion, Marseille, Bastia, de la pub et Google Flight. Donc, de la pub, de la pub, et donc annonce et puis l'outil Google. Si on a un site de vente de billets d'avion, il est bien en dessous quand même. Ce n'est pas évident. Restaurant Bastia, on va avoir du SEO local, donc ce qu'on appelle le pack local, avec Google Maps et trois liens qui sont issus de Google My Business. avec, en gros, le critère principal qui est la distance géographique entre l'ordinateur de l'internaute et le commerce. Donc, c'est difficile à manipuler. Il va proposer ceux qui sont les plus proches géographiquement. Ce n'est pas le seul critère, bien sûr. Il y a tout ce qu'il y a dans la page My Business, etc. Il y a plein d'autres... les avis, etc. Mais c'est un critère fort, surtout depuis l'update POSOM. Donc, bon, on fait comme on peut. Le SEO local, c'est devenu assez compliqué. Bref, on s'oriente de plus en plus vers un moteur de réponse qui est maîtrisé le plus possible par Google. Ce qui ne nous arrange pas beaucoup parce qu'on voudrait maîtriser aussi un peu. Quelques voies de changement. Bien sûr, le mobile, c'est clair. Google abandonne le desktop, clairement. Google, aujourd'hui, ne crolle plus que la version mobile de votre site. Alors, avant, il crawlait, il explorait la version desktop et il n'explorait pas la version mobile. Aujourd'hui, avec l'index mobile first, il indexe la version mobile et il n'analyse plus la version desktop. Donc, c'est la version mobile, sauf si le site n'est pas encore compatible mobile, il ira sur la version desktop. Donc, aujourd'hui, clairement, c'est un site, il est compatible mobile et il est responsive. Et tous les sites qui sont en site mobile dédié passent aux responsives. C'est la loi, le marché a parlé et aujourd'hui, clairement, c'est la recommandation Google, c'est des sites compatibles mobiles, responsives. une URL, un code HTML. La recherche vocale, j'en ai parlé un petit peu tout le temps, tout le long de ma présentation, bien sûr, il n'y a plus qu'une seule réponse, donc être audible, être en feature snippet et être audible sur les questions qui sont posées par les internautes. Bon, alors, la recherche vocale, ce n'est pas pour demain, attention aux études, parfois un peu optimistes, je ne vois pas de recherche vocale vraiment importante avant 3 à 4 ans, 2, 3, 4 ans, même 2 ans, je ne crois pas trop. Mais enfin, bon, ça va aller vite, ça passe tellement vite le temps. Par contre, si dans 4 ans, on n'est pas vraiment au point en termes de recherche vocale et en termes d'audibilité, ça risque de poser quelques problèmes. Donc, c'est un peu, aujourd'hui, c'est d'AR&D, mais enfin, bon, il faut quand même regarder le truc. L'anticipation, le projet Discover de Google, qui est quelque chose qu'on regarde aussi, qui est le fait que Google, dès la page d'accueil du moteur, va vous proposer, parce qu'il connaît votre profil de chercheur, votre profil d'internaute, parce que ça fait des années qu'il vous déshabille, ça on le sait, on en est plus ou moins conscient, d'ailleurs, mais il va vous proposer des contenus qui, a priori, devraient vous intéresser alors que vous n'avez même pas tapé une requête. Donc, l'idée, ce n'est même pas la position 0, c'est la position moins 1 ou je ne sais pas, moins 10, c'est géré sur la page d'accueil de Google, d'ailleurs, si vous allez sur l'application Google, ça tourne aujourd'hui, ils vont un peu plus loin aux Etats-Unis, mais comment être présent sur la page d'accueil Google de l'internaute alors qu'il n'a même pas tapé une requête ? Ça, c'est des choses sur lesquelles on essaie de comprendre comment ça fonctionne, etc. On n'est pas très avancé encore, mais c'est des choses sur lesquelles on va travailler dans les années qui viennent, ça c'est clair. Et puis aussi, certainement, un SEO qui va se verticaliser. Alors, je ne crois pas à un nouveau moteur, un nouveau Google, je ne vois pas comment c'est possible. Bing, c'est bien, il existe, mais enfin bon, voilà quoi, c'est 4% de part de trafic en Europe. Aux Etats-Unis, honnêtement, ce n'est pas beaucoup plus. Je ne vois pas comment un nouveau moteur peut ne serait-ce que déranger un peu Google et s'il dérange un peu Google, Google va le racheter. De toute façon, une nouvelle techno, une nouvelle startup, Google va la racheter, ça c'est clair. C'est les BBB, c'est born to be bought by Google, BBBG, née pour être rachetée par Google. C'est un peu ça les startups sur le search aujourd'hui. Par contre, il y a effectivement une verticalisation qui semble intéressante. Si on recherche des recommandations, on va plutôt aller sur un réseau social comme Facebook ou Twitter. Si on recherche de l'emploi, on va peut-être aller sur LinkedIn. Si on recherche un produit, on va peut-être aller sur Amazon ou un site de commerce électronique. Si on recherche une réservation, on va peut-être aller sur Booking. L'idée, c'est peut-être que ça va se compartimenter en recherche verticale et que peut-être à l'avenir, ce sera intéressant de comprendre comment être présent sur Amazon, comment être visible sur Booking, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Plus que la partie juste moteur de recherche. Aujourd'hui, Google, je pense que... Je pense que Google a quand même gagné la partie. C'est devenu tellement compliqué. Ça demanderait tellement d'investissement, de concurrencer Google. Ça me semble impossible. On va voir, bien sûr. Mais voilà. Une verticalisation me semble intéressante. Du coup, on commence à plus en plus à essayer de comprendre comment fonctionnent Amazon et tous ces outils pour essayer d'être plus présent. Conclusion, avec un petit clin d'œil à ma deuxième vie dans le domaine de la bande dessinée derrière. Je demandais à des invités surprises de donner leur avis. c'est une boutade, bien sûr, mais quelques phrases phares, finalement, pour définir le SEO. Roger Federer qui dit le SEO, c'est être le meilleur pour répondre à l'intention de recherche de l'internaute. Il n'a pas vraiment dit ça, on est d'accord. Être le meilleur, il sait ce que ça veut dire, ce bon Roger. Mais je pense que c'est quelque part une bonne définition du SEO. C'est quelle est l'intention de recherche de mes visiteurs, des internautes qui vont aller sur mon site. On est plein à répondre à cette intention de recherche qui peut être exprimée sous la forme de mots-clés ou sous la forme de questions vocales ou écrites. Je dois être le meilleur. Je dois être meilleur que tous les autres pour répondre à cette intention de recherche. Et je pense que c'est une façon de voir les choses qui est intéressante et qui est une bonne définition finalement du SEO. Darwin, le SEO, c'est de l'adaptation. L'adaptation, on l'a vu, 2500 changements d'algorithme et d'interface par an, ça change tout le temps. Même si les fondamentaux sont assez gravés dans le marbre, on est tout le temps en train de s'adapter. Aujourd'hui, la recherche vocale, demain, la recherche vocale, aujourd'hui, il y a des nouvelles balises, il y a des nouveaux outils. On est tout le temps en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ce qui fait aussi le côté vachement intéressant et vachement passionnant du métier quand même. parce que je ne ferai pas le même métier depuis 25 ans. Mon métier, il a tellement évolué en 25 ans, je ne fais pas du tout aujourd'hui ce que je faisais il y a 10 ou 20 ans. On continue à s'adapter. Par contre, ce n'est pas nous qui avons les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est Google ou peut-être d'autres demain. Mais nous, on s'adapte. Les SEO, les référenceurs, on s'adapte à une situation. On essaie de comprendre ce qui se passe et on s'adapte. Mais ce n'est pas nous qui jetons les dés. Winston Churchill, le SEO, c'est du sang, du labeur, des larmes, de la sueur. Oui, c'est ça, c'est du boulot. C'est du boulot, c'est du temps. Le problème du SEO, c'est que c'est du temps et que du temps, on n'en a pas toujours et c'est compliqué. C'est vrai que Google Ads, on paye, on paye et puis on a une certaine visibilité. Un SEO, ce n'est pas ça. C'est une science inexacte. C'est du temps, c'est parfois compliqué, parfois on ne comprend rien. Il faut avoir aussi le courage de dire « je n'ai rien compris ». Des fois, on voit des trucs et on ne comprend rien. Ok, ça arrive. C'est du boulot, on passe du temps et du temps pour essayer d'être devant les autres. C'est compliqué. Un SEO, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, la devise de Socrate, qui devrait être finalement la devise de tous les SEO parce que c'est un domaine où il faut beaucoup d'humilité. On se réveille le matin et puis on se dit « j'oublie la mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ». J'oublie tout et puis je réinvente mes méthodologies. Quelqu'un qui reste sur les mêmes méthodologies pendant un long laps de temps, ça ne fonctionne pas. Il faut tout le temps se remettre en question. C'est vraiment un métier où on se remet beaucoup en question. C'est aussi un côté intéressant du métier d'ailleurs. Et on se demandait là à un SEO, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais c'est vraiment ça. C'est du test and learn. Le SEO, c'est vraiment du test and learn. Je teste. Waouh, super. J'ai gagné des places. Je suis premier. Génial. Ah zut, ça n'a pas marché. Bon, ce n'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. J'essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et puis j'essaie autre chose. Ce n'est pas grave. On apprend toujours de toute façon. On apprend de ses erreurs de toute façon. Un SEO, le meilleur SEO, c'est celui qui fait le plus d'échecs. C'est celui qui se gourle le plus. Au moins, il a tenté. Voilà. Merci. Je n'ai pas cassé le... Monsieur, je peux vous poser une question, s'il vous plaît. C'est là, oui. Alors, il y a deux chapelles qui s'affrontent. La vôtre, c'est-à-dire le SEO, et le référencement payant. Oui. Ça ne s'affronte pas. Pardon ? Ça ne s'affronte pas. C'est complémentaire. Ah, parce qu'il y a deux points de vue. Il y en a un qui dit, le SEO, c'est terminé. Maintenant, il faut donner à manger à Google. C'est tout. Vous payez Google, et ça marche. Alors, je ne sais pas. Dites-le moi. Non, mais ça fait 25 ans que je fais du SEO, et ça fait 25 ans que tous les jours, on me dit que le SEO est mort. Et le SEO, c'est un phénix, il renaît de ses cendres tous les jours, en fait. Non, en fait, ma vision, mais ça reste ma vision, chacun, c'est un grand débat, bien sûr. Ma vision, c'est que tous les sites ont besoin de SEO, et certains sites ont besoin de pub. Ne serait-ce que, par exemple, le SEO, on a vu, c'est long, c'est compliqué, c'est une science inexacte. Et puis, il y a un salon, il y a un salon du tourisme, du, je ne sais pas quoi, du 20 au 24 mai, et du 20 au 24 mai, je veux être premier sur une requête. Sans un SEO, on ne peut évidemment pas garantir ça, ça va être un travail de fou. Donc là, on ne va pas s'emmerder, on va acheter de la pub. Et là, on a une garantie. Il faudra peut-être y mettre le paquet, mais au moins, une garantie, un critère. Là, ça va. Mais par contre, ce n'est pas du tout pérenne. Une fois qu'on a arrêté de payer, c'est fini. Moi, je vois, je vais vous donner un exemple. J'ai fait mon premier site, mon premier site, c'est sur le Clevener, le vin de mon village. Je l'ai fait en 93, pour apprendre le langage HTML. Cinq pages sur le Clevener, ce que c'est, machin. Alors, j'ai fait ma petite optimisation, machin. Il a été... Je ne l'ai plus touché depuis 25 ans. Je ne l'ai plus touché. Il a été dans le top 10 de Google pendant 20 ans. Et les cinq dernières années, là, il est dans le top 20, je crois, encore. Mais bon, parce que vraiment, je ne l'ai pas touché. Il faudrait que je mette un peu de texte, etc. Mais il reste encore dans le top 20. Ça m'a pris, quoi, une journée à faire à l'époque. Aujourd'hui, ça prendra une heure. Mais c'est super pérenne. Avec quelques heures de passé, sur le vin, le nom du vin de mon village, qui est quand même le huitième, ce n'est pas jalsacien, etc. C'est quand même une requête qui est demandée. En quelques heures, j'ai 25 ans de pérennité. Mais ça, avec la pub, c'est impossible. Voilà, quelques exemples. Mais c'est complémentaire. Exemple, pardon, juste un truc. Au début, vous créez un site. Parfois, un site, il faut six mois, huit mois pour qu'en SEO, ça commence à pédaler un peu. Au début, on va prendre de la pub pour amorcer le trafic. Et puis, quand on voit que le trafic SEO arrive, on va baisser le SEO. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de clients qui s'aperçoivent que Google Ads, ça coûte très cher. Et ils disent, ouais, si on peut faire un peu plus de SEO, c'est un peu plus pérenne et ça coûte... Alors, bien sûr, c'est du temps, au début. Mais après, on est tranquille. Alors, je peux vous raconter mon histoire. Moi, j'ai une résidence de tourisme. Je ne suis pas un professionnel. Je suis une résidence de tourisme. Et j'ai un site depuis 1997. J'ai fait appel à cinq ou six référenceurs depuis des années. Je peux vous dire que... Résultat, zéro. Le dernier, je peux vous donner le nom. Non, non. On est même rentré en contact. Le dernier, c'est Médiaveille. Peut-être que vous connaissez. Oui. De nom, au moins. Oui, de nom, oui, bien sûr. Médiaveille. N'essayez pas de me faire dire ce que je ne veux pas dire. Non, non. J'étais... Moi, j'ai connu 600 visites de jour sur mon site. Là, je suis à 100, 105 ans en moyenne. Et on ne change pas. J'ai beau payer Médiaveille tant que vous voulez. Là, j'ai abandonné. Au bout de trois ans, j'ai abandonné. C'est la problématique du SEO. Effectivement. Mais je peux vous assurer. Alors, je ne dis pas ça pour que vous vouliez chez moi puisque de toute façon, moi, je ne le ferai pas. Donc, je suis très libre. Je suis très libre de ce que je dis. C'est un audit. C'est possible. Non, non. Mais c'est possible de faire mieux, bien sûr. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Mais bon, voilà. Les époques ont changé aussi. C'est plus compliqué. Il y a plus de concurrence. Il y a peut-être plus de temps à y passer. Je ne sais pas. Tout s'analyse. Mais je peux vous garantir que c'est toujours possible d'avoir bien. C'est clair. Non, mais quand vous leur posez la question, vous dites, oh, ça va, ça va. Moi, mon chiffre, il n'augmente pas. C'est quoi ? Mon baromètre, c'est mon chiffre d'affaires. Oui, bien sûr. Je dis, ça n'augmente pas. Alors, bon, je fais les deux. Le SEO, je paye pour le SEO et pour le référencement payant, bien entendu, pour du Google Ador. Et là, tout ce qu'ils savent vous dire, c'est vous mettez pas assez d'argent. Voilà, c'est tout. Point à la ligne. Est-ce que j'ai une question pour centrer peut-être un peu sur le point de course ? Juste, tout à l'heure, je parlais des langues parce que la question, elle est simple, c'est que point Corsica, Corsica, c'est en Corse, mais en anglais, c'est pareil, c'est transparent. D'où la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux garder ? Est-ce que le point de course, le niveau de référencement, c'est pour un usage local où, je parlais du usage international tout à l'heure, la question, tout simplement, sur un exemple d'hôtel, par exemple, hôtel machin, point Corsica, est-ce que je l'utilise pour mon public Corse insulaire ? C'est peut-être pas nécessaire parce que les Corses ne vont peut-être pas chercher l'hôtel sur place ou est-ce que, justement, on peut l'utiliser pour de l'international ? Oui, on peut l'utiliser, on peut l'utiliser pour de l'international avec les balisages reflang, avec le ciblage international sur la search console, on peut tout à fait le faire ou pour le continent, la France métropolitaine aussi, c'est possible, on peut tout à fait le faire. C'est pour ça que je disais, par contre, ce sera toujours un pays. On ne peut pas dire j'utilise le point Corsica pour l'international, ça, c'est pas bon. Mais on peut dire, ma cible préférentielle, c'est la Grande-Bretagne, par exemple, ou les Pays-Bas, ou les États-Unis, je ne sais pas, et je vais utiliser le point Corsica pour ce pays-là. Ça, c'est bien. Par contre, si on l'utilise pour un pays, on ne va pas l'utiliser pour un autre. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas plus de chances de sortir sur quelqu'un qui tape sa requête là, ici, qui est en Corse, qui tape sa requête, qui tape hôtel, tel machin, par exemple, est-ce que j'ai plus de chances de sortir du fait que je sois géolocalisé sur ce territoire ? Est-ce que le fait d'avoir un point Corsica en termes de recherche locale, c'est un plus ? Voilà. Moi, je ne l'ai pas... Ce n'est pas un moins, ça, c'est sûr. Je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est un plus. Ça le sera peut-être. Le point Brès, ou le point Alsace... Pareil, c'est pareil, quel que soit le GTLD. Ce n'est pas quelque chose... Alors, j'ai fait plusieurs études pour le point Alsace, notamment. J'ai vu des petites différences sur le temps d'une année à l'autre. La dernière étude que j'ai faite, je crois que c'était l'année dernière, sur le point Alsace, il semblait y avoir un petit frémissement, mais on ne peut pas définir un petit frémissement comme étant une idée générale. Donc, aujourd'hui, moi, et de toute façon totalement sincère, je ne peux pas dire, si vous avez un point Corsica, vous serez mieux positionné par Google sur les requêtes qui ont trait à la Corse. Je suis, par contre, totalement sûr que vous ne serez pas moins bien positionné que sur un point Com. Pour moi, c'est quasiment la même chose. Peut-être que dans le futur, vous serez mieux positionné parce que Google verra que les sites qui sont sur un point Corsica sont de bonne qualité et ont trait à la Corse. Ils vont dire, ok, donc, ça devient un critère de pertinence. Ça, c'est possible. Et en tout cas, c'est la vision de Google. C'est ce qu'il veut faire, en tout cas, dans les années qui viennent. Mais dire qu'il y a un plus évident, scientifiquement mesuré, sur un point Corsica pour un marché local, je ne peux pas m'avancer à dire ça. Ça, c'est la réponse référencement. Après, vous avez une réponse qui est une réponse liée à l'image, à la communication. Vous prenez un exemple d'hôtel. Je ne sais pas si ça existe en Corse. L'Otel des fleurs. L'Otel des fleurs.com Ça me donne quoi comme information sur la localisation de cet hôtel ? L'Otel des fleurs.corsica Ça me donne déjà une information déjà plus pertinente. L'Otel des fleurs.com Paris. Vous savez, qu'il ne se voit pas. C'est-à-dire, il y a le niveau de réponse de référencement technique. Il y a le niveau de réponse communication, marketing. Deux niveaux de réponse. Dans la continuité des questions qui viennent d'être posées, la question qui se pose, je pense qu'il y a plus de sites existants que de sites à créer pour l'instant, en tout cas dans l'avenir proche. Et la question se pose surtout, effectivement, sur les migrations d'un nom de domaine existant, un .fr ou un .com vers un .corsica. Et il y a des inquiétudes, effectivement, de la part de nos clients. Je suis une agence web quant à faire ces migrations. Évidemment, nous, on travaille dans les règles de l'art avec les codes HTTP qui vont mire, etc. Ceci étant, on a parlé, effectivement, de pays cibles. C'était très intéressant. On a du mal à cerner, vraiment, au niveau du .com et du .corsica. Je pense que tout le monde a compris qu'il n'y avait pas de changement majeur. la question se pose avec le .fr. Si on a un .fr existant et qu'on peut passer un .com .corsica, ce qui peut avoir du sens. Est-ce que là, il ne reste pas d'y avoir une perte de positionnement quand bien même on respecterait les balisages à l'intérieur du code HTML ? Non, franchement, franchement, c'est une indication qui graphique et le pays cible qui est la France francophone ? Bien sûr, en fait, Google utilise plusieurs signaux au niveau international, donc l'extension .fr, .be, .it, etc., .es, .de, mais si on n'a pas, parce qu'il y a plein de cas, regardez les marques, il y a plein de marques qui n'utilisent pas des sites en .fr, .be qui n'utilisent pas les extensions et qui utilisent notamment les répertoires, par exemple. Prenez, je crois que c'est Ikea, qu'est-ce qu'il y a ? Zut, enfin bon, il y en a plein d'autres qui ont le .fr pour la France, le .be pour la Belgique, etc. C'est toujours une vision par pays. Ou éventuellement le nom de domaine, le sous-domaine, be.adresse, .com, etc. Et ça marche à partir du moment où on intègre bien, où on définit le pays cible dans la Search Console, ciblage international, et où on met le bon balisage reflang, à la fois dans le code HTML et dans le sitemap XML, ça tourne. Après, moi je trouve que c'est plus... Est-ce qu'il est préférable d'utiliser des domaines différents, par exemple, avec des extensions différentes, .it, .id, etc. Ou est-ce que utiliser des sous-domaines, par exemple, fr.lemondomaine, .lemondomaine, c'est équivalent ? On a tous nos préférences. Moi, je préfère l'extension par pays, quitte à prendre le point de Corsica pour l'aspect local ou la France métropolitaine ou la France. Est-ce qu'on n'est pas vraiment... Non. Après, le problème est qu'on n'a pas toujours les extensions disponibles parce qu'on n'est pas sur place, parce qu'elle a déjà été achetée, parce que... etc. Si on n'a pas l'extension, on peut se rabattre soit sur le sous-domaine, soit sur le répertoire. Pour moi, c'est pareil. Je ne vois pas de différence. Le répertoire, en fait, souvent, on utilise le répertoire pour la langue. Par exemple, le français en suisse, on va avoir un .ch, slash fr. .ch, la Suisse, slash fr, le français. .ch, slash it, la Suisse italienne. .ch, slash it, la Suisse alémanique. Souvent, en fait, on utilise plutôt le répertoire pour la langue et l'extension pour le pays. Après, on peut... Il y a des sites, par exemple, qui font .com, slash, fr-fr, en français pour la France. Il y a plein de sites qui font ça aussi. Il y a toujours plein de possibilités. Moi, je préfère le truc le plus simple, c'est une extension par pays, comme ça, on est tranquille. Par contre, ça coûte cher, il faut acheter des domaines, mais sûr, il n'y a pas de solution. idéal. Voilà, c'est... On pèse tout aussi. Si vous avez un nom de domaine qui est déjà acheté partout, moi, j'aurais tendance à faire plutôt le répertoire. Pout le répertoire. Mais le répertoire et les sous-domaines, c'est pareil. On a souvent la problématique du multilingue sur le... sur la plateforme qu'on utilise, sur le CMS. C'est vrai que le répertoire, c'est plus facile à utiliser. Oui. Par contre, c'est toujours multilingue pour un pays. Toujours. Donc, la réponse était à la question que vous avez posée, vous l'avez vue. On l'a dit en clair. Y a-t-il un risque particulier à faire migrer un site existant d'une extension à une autre ? Que ce soit .com, ou .com, peu importe. Oui, il y a toujours des solutions. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis déjà convaincu, mais... C'est une question qui est posée tous les jours. C'est une vraie question. Pour que la réponse soit la plus claire possible, quelle que soit l'extension, à partir du moment où les migrations sont bien faites, il n'y a pas de difficulté. Le premier exemple, je vais citer, ou plutôt l'exemple le plus important, le premier site de e-commerce, de voyage en France, voyage sncf.com, passe d'un voyage sncf.com à un movie.sncf. Nouvelle extension, nouveau nom de domaine, perdu un référencement. Et ça marche. Il faut que ce soit bien fait, c'est tout. D'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce problème de perte de trafic lors d'une migration. Avec les 301 qui passaient moins de page rank, il y avait une perte sur le 301, ça s'est terminé. Il y a une question de 301, elle passe tout le page rank aujourd'hui. Justement, vous avez parlé des codes 307 que je découvre. Moi, je les ai découvert avec les migrations HTTPS. Pour les migrations HTTPS, j'ai toujours fonctionné avec du 301, ça a toujours fonctionné. Oui, mais un site en migration HTTPS sur deux, c'est des redirections 307. Mais bon, c'est la plateforme qui a fait ça. De l'usage, mais il faut du 301, clairement, pas du 307. Il reste 10 minutes si vous le souhaitez. Vous nous avez parlé dans le modèle des 4C, un des C, c'est le contenu. Et donc, généralement, quand on est une marque, on a un site institutionnel, on explique qui on est, mais on cherche aussi à faire du contenu et ça passe souvent par animer un blog. Alors, vous avez parlé de dosage, vous avez parlé d'architecture de sites, de cocon. quelles seraient vos préconisations par rapport à ça ? Comment j'arrive à créer du contenu régulièrement pour essayer de prendre des positions sur des mots qui m'intéressent ? Dans combien de temps ? Je ne sais pas s'il y a des préconisations. C'est une question de temps. Franchement, le contenu. Après, bien sûr, on peut aller sur des visions de siloing, de cocon sémantique, des choses dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Pourquoi pas ? Ça se teste. Le cocon sémantique, c'est donc une façon de créer une structure avec des silos d'informations étanches les uns par rapport aux autres, avec des liens sœurs, enfin, filles-mères, sœurs-sœurs. Enfin, c'est des choses assez complexes à mettre en place qui se mettent en place sur des sites qui ont vraiment une vision SEO. purement SEO. Quand on fait un système de cocon sémantique, c'est qu'on veut faire du SEO à fond. Ce n'est pas si simple que ça à faire. C'est intéressant, mais c'est une vision purement SEO. Si on veut, si on est une institution ou si on veut faire du contenu, je crois que sincèrement, ce qui est le mieux, c'est du bon sens et du temps. C'est quelque chose que je dis souvent, c'est le SEO. On peut faire du SEO de très bon SEO avec quelques connaissances, du bon sens et beaucoup de temps. Et surtout sur le contenu. Le contenu, c'est du temps qui est incompressible. Et pourtant, c'est ça, franchement. Moi, je l'ai très bien vu parce que j'ai mis en place le site définition SEO il y a un an de ça. Je passe un temps fou à proposer, alors, être le meilleur pour répondre à l'intention de recherche. Donc, si je tape définition, balise, méta, machin, je regarde les résultats de Google, les dix premiers. Le but, c'est, ok, il faut que je sois meilleur que ça. Et pour être meilleur que ça, ça prend parfois une demi-journée à rédiger une page avec la tartine, mais qui explique super bien. C'est purement une question de temps. Après, le site, il est optimisé, bien sûr, il y a du H1, il y a du machin, le truc. Mais si je ne réponds pas à l'intention de recherche aujourd'hui, surtout sur les algorithmes actuels de Google qui sont vraiment basés, vraiment, Google le dit, alors, on raille souvent Google, ouais, la qualité du contenu, ok, ça va, on a compris, machin, mais c'est ça pourtant, c'est la qualité du contenu qui joue. Et la qualité, c'est avant tout du temps passé à répondre à l'intention de recherche de la meilleure façon possible. Après, le reste, ok, c'est un peu de technique, un peu de truc, mais si j'ai, si finalement, en SEO, même, je devais avoir qu'une et dans le temps qui m'est imparti, je devais avoir qu'un conseil à faire, c'est viser la qualité. Il n'y a qu'un mot qui est vrai en SEO, c'est qualité de la façon dont le site est créé, qualité de la réponse à l'intention de recherche et tout ça, ça va amener la qualité des liens. Alors, moi, quand je dis ça, tout le monde se fout de moi parce que je suis bisounours, machin, ok, machin, mais non, il faut spammer sinon ça ne marche pas. Mais si, si, en proposant du contenu de qualité, ça marche, vraiment, ça marche. Par contre, le problème, c'est le temps, le temps, on ne l'a pas, on ne l'a pas toujours en tout cas. Et c'est une vraie problématique. Alors, souvent, on sous-traite, ça peut donner des bons résultats aussi, ça peut donner des bons résultats moins bons aussi. Je pense quand même que l'idée, c'est vraiment de faire soi-même, c'est ce qui marche le même. Mais c'est au-delà des techniques, de tout ça, c'est le temps que vous allez passer pour répondre aux intentions de recherche de l'internaute qui va faire que ça marche ou pas. On va prendre encore quelques questions. Il est 34. On se donne encore 10 minutes si vous voulez. Une question sur la position zéro. Vous avez parlé de l'on va passer du temps et dépenser de l'argent comme disait monsieur pour être dans le top 3. Avec un peu de chance, on va se retrouver en future snippet là-haut, en position zéro. Et l'assistant vocal va lire en réponse à une question d'un utilisateur va lire notre réponse. Et on n'a pas de trafic. Sans citer, sans faire de lien évidemment localement et sans citer la source. Il cite. C'est selon le site. Il cite la source. Oui, selon le site, etc. Ce qui est le problème, clairement. Il cite le title ? Il cite le nom du site. Alors, il a un algorithme pour définir le nom du site. La plupart du temps, c'est le nom du site qu'il va trouver dans le title de façon répétée. Par contre, effectivement, il ne va pas complètement, il va dire selon le site machin avec qui va lire le feature snippet dans 80% des cas. Et ensuite, sur le smartphone, il fournit le lien. Quand même. Donc, sur le smartphone ou sur... Même le Google Home est toujours relié à un smartphone. Donc, sur le smartphone, il y aura toujours le lien. Par contre, effectivement, en termes de génération de trafic, c'est une vraie problématique. Mais je suis aussi persuadé qu'on est vraiment dans une période transitoire et on voit d'ailleurs que les nouveaux assistants vocaux ou que les nouvelles enceintes connectées disposent d'un écran. Le Google Home Hub qui est sur les derniers modèles ou les derniers modèles d'Amazon Alexa, il y a un écran. Et à partir du moment où il y a un écran, il y aura le lien qui sera proposé. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est de la R&D. Parce que si aujourd'hui, tout le monde utilisait la recherche vocale, on serait bien dans le machin. Parce qu'il n'y a quasiment aucun trafic généré. Mais bon, on verra, tout ça va évoluer. En même temps, on peut se dire si ce n'est pas moi, c'est un autre. Donc je préfère moi avoir au moins la notoriété de la source qui est énoncée. C'est déjà ça. Mais voilà, après, on verra. Mais effectivement, c'est une vraie problématique. Qui est aussi la problématique du modèle économique pour Google de la recherche vocale. Il n'y a plus de pub. Donc comment, on commence à réfléchir à ça. Mais je ne m'en fais pas pour Google. Je veux dire, ça va, ils ont un peu de sous. Ils ont un peu de sous. Mais je vois mal une réponse vocale qui dirait, d'abord, vous écoutez une pub et puis après, je vous donne la réponse. J'y crois moyen quand même. Par contre, c'est plutôt le modèle économique, je le vois plus autour d'un écosystème un peu comme Android où les constructeurs payent pour utiliser Android. Les constructeurs d'automobiles, par exemple, vont payer la technologie Google pour l'intégrer dans leur voiture. Ou les constructeurs, les boss, etc., tous les gens qui font des enceintes, ils vont payer Google pour avoir la technologie de recherche vocale. Donc, c'est plutôt ce système-là que je vois. L'assistant vocal étant le système pour améliorer l'outil. Mais par contre, l'outil derrière, c'est un écosystème qui est revendu. Oui. Désolé, votre micro ne marche pas. Réappuyez, vous y étiez. Oui, ça marchait, voilà. Ça m'arrive de poser des questions. Je suis dans le tourisme. Je pose une question en anglais. En fait, je voudrais une réponse comme si j'étais en Angleterre, par exemple. Donc, je me mets sur Google UK. Effectivement, il n'y a pas de changement de réponse que je sois sur Google France ou Google UK. Et en fait, j'ai des réponses souvent de sites en anglais, mais traduits des locaux. Des sites de chez... Des concurrents locaux. D'accord. Ils ont traduit leur site. Moi, je voudrais avoir l'image comme si j'étais en Angleterre. Il faut utiliser une adresse IP en Angleterre. Vous pouvez... Alors, comment il s'appelle le site ? I search from. I search from. Je recherche depuis. I search from.com où il y a un outil aussi Google qui existe. Je crois que si vous regardez la dernière vidéo que j'ai faite, je crois que c'est celle-là, la dernière vidéo que j'ai faite sur Abondance. Comme ça, vous irez sur Abondance. Cliquez sur les pubs. Il n'y a plus de pub, c'est vrai. Mais, il y a un outil qui vous permet d'interroger Google avec une géolocalisation. Parce qu'effectivement, comme vous êtes géolocalisé en Corse, Google dit, OK, vous utilisez le .co.uk, mais vous êtes géolocalisé en Corse. Donc, il va proposer des sites qui sont géolocalisés en Corse. Alors que si vous faites une géolocalisation en Grande-Bretagne, il va là donner des sites qui sont géolocalisés en Grande-Bretagne avec une interrogation comme si on était en Grande-Bretagne. Alors, soit avec I search from. Il y a d'autres possibilités aussi. Vous pouvez faire une connexion privée, ou faire une connexion qu'on s'appelle une connexion privée. Connexion privée, c'est ça. Mais ça ne sera pas vraiment géolocalisé dans le pays. Donc, c'est juste qu'il n'y aura plus de géolocalisation. C'est un petit peu différent. Mais I search from ou l'outil de Google que j'indique dans ma dernière vidéo, vous aurez la possibilité de faire une interrogation locale cette fois. Et vous verrez que les résultats sont très différents. Il était sur la droite et je suis après. Alors, moi, ça concerne les points de Corsica. Concernant l'aspect marketing et la mise en place. Moi, je veux bien mettre des points de Corsica pour mes clients, mais la plupart de mes clients sont déjà des points de compte, des points IFR et tout. Et on va arriver à un moment donné où vous nous envoyez un peu au charbon en disant, voilà, maintenant, on met un point Corsica en place. Bon, c'est joli, c'est gentil, mais ça a un coût. Le point Corsica, il est minime, mais la prestation qu'il peut y avoir derrière a modifié l'ensemble de la communication. Si vous parlez de la SNCF, ils n'ont pas nécessairement le même budget que M. là-bas pour changer l'intégralité de leur communication et passer sur du point Corsica. Parce que changer un nom de domaine, ça veut dire aussi changer des brochures, des cartes de visite, l'ensemble de la communication autour. Donc derrière, développer le point Corsica, OK, mais c'est nous en tant qu'agence, on doit aller au crash face à face au client et c'est encore le client qui va traiter de voleur. Pourquoi vous subventionnez pas la mise en place des points Corsica ? Alors, la réponse de la question, pardon, vous la poserez à la collectivité de Corse, je vais vous répondre de façon plus générique. Je ne vous envoie pas au charbon, personne ne vous envoie au charbon, personne ne vous oblige, personne, d'acheter un nom de domaine en point Corsica, en point BZH, en point Paris, en ce que vous voulez. C'est un liquide. Vous en faites ce que bon vous semble. Ça doit faire partie potentiellement de votre stratégie. si vous décidez d'utiliser l'image du territoire dans votre communication digitale en utilisant un nom de domaine en point Corsica, parfait. Personne n'ira vous reprocher de continuer à utiliser un point COR, d'utiliser un point OTR, un point XYZ. C'est votre stratégie. Après, en ce qui concerne les aspects financiers, le coût du nom de domaine est sensiblement équivalent à un nom de domaine en point COM ou en point FR à quelques kilomètres près. Je vous imagine que vous n'êtes pas à 3 euros annuels ou 5 euros annuels prêts pour ce genre de cas. Sur, après, la subvention de l'usage d'un nom de domaine par la collectivité de Corse qui est en espèce et le registre du nom de Corsica, je vous invite à vous arrêter à M. Akheto qui est juste derrière vous. Son boss, il s'appelle Eric Farahy. Je pense que tout le monde les connaît, et Eric et Christophe. vous leur redirigez les questions. Je suis persuadé qu'ils vous répondront très directement sur les questions. Monsieur ? Oui, on a parlé de migration et ça rejoint aussi la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas justement une coexistence des deux sites, d'un point de com et d'un point de co ? Comment on gère ça ? Est-ce qu'on redirige tout le trafic ? Est-ce que les deux sites... Il y a plusieurs façons de voir. Soit on redirige, donc là en fait, il y a Google, en termes de SEO, toujours, il y a Google, si il y a une redirection 301, une redirection définitive, donc Google va oublier l'adresse redirigée pour se focaliser sur l'adresse de... la future, l'adresse de destination, et il va transférer tous les backlinks de l'ancienne adresse vers la nouvelle. Donc c'est transparent, il n'y a pas de souci. Après, il oublie, si on transfère du point com au point Corsica, il oublie le point com et il prend le point Corsica. C'est neutre, c'est transparent. Après, on peut se dire, ben non, mais je vais avoir les deux et je dis un truc, par exemple, le point Corsica, ça va être pour le marché local et le point com pour le marché français, par exemple, ou le marché, ou un autre marché, avec le même contenu, on va mettre les balises, on va mettre tout ce qu'il faut, là où il faut, et c'est tout à fait une possibilité. On fait ce qu'on veut, en fait. on peut avoir même trois fois un site pour la Belgique, un site pour la Suisse, un site pour la France, un site pour le Canada et un site pour la Corse, ça va faire 5, 5, je crois, avec le même contenu, sans contenu dupliqué. Mais en gérant bien les choses, on peut le faire, donc il n'y a aucun souci. Ou alors on dit, j'ai qu'un site et puis voilà, par contre, il n'y aura toujours qu'un pays cible. Il y a toujours cette notion de pays cible, quels sont mes pays cibles, quels sont les pays auxquels je veux m'adresser. À partir du moment où on veut s'adresser à plusieurs pays, il faut faire plusieurs sites, quels que soient, ou plusieurs pages, ou plusieurs zones d'informations, une par pays cible. Ça, c'est le contenu principal, c'est le point principal. Et comme je vois beaucoup de sites qui sont version française, version anglaise, ce qui n'est pas illogique non plus comme approche, je comprends bien le truc, sauf que Google, il ne fonctionne pas comme ça. Donc comme il ne fonctionne pas comme ça, on est obligé de s'adapter au fonctionnement de Google si on veut faire du SEO. Sinon, on galère. Une question du président du fan club d'Olivier Andrieu en Corse, je crois. Mais je serais ravi de le faire. Non, c'est juste une précision par rapport à ce qui vient d'être dit. Malheureusement, en ce moment, on récupère, moi je dirige une petite agence SEO, et on récupère beaucoup de noms de domaines qui ont été abandonnés dans les .fr et .com. Donc comme je fais aussi du SEO, comme il ne faut pas le faire, qu'on rachète à vie pour faire du PBN, mais ça veut dire qu'il faut bien préciser, il faut bien, il y en a d'être là, il faut bien préciser quand on fait une migration qu'il ne faut pas abandonner les anciens. Oui, c'est ça. Ne pas les laisser retomber dans le domaine public et ne pas perdre tous les backlinks qui viennent vers l'ancien. La redirection 301, elle donne le but du backlink, mais surtout pas dire c'est bon, j'abandonne mon .com. Ah oui, sinon, on va se le faire récupérer par d'autres à des fins pas toujours propres. Voilà, c'est juste une question. Tout à fait. Bonne remarque. On prend une dernière question ? Oui. Bonjour, je... Oui, une dernière question. Je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport au retour sur les clients, je dis pas, parce que nous, effectivement, la plupart des professionnels... Ah oui, c'est pas facile, le micro. Oui, par rapport. Je parle beaucoup. Oui, moi aussi. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup par rapport à nos clients qu'on est aussi là parce qu'on a beaucoup de questions dans ce sens sur cet investissement ou ce changement de domaine. Et moi, les questions sur lesquelles je ne peux pas répondre et peut-être qu'un bout d'eux auraient une réponse qui rejoint un peu les autres mais qui est plus sur la projection de long terme, c'est la stabilité. Moi, ce que je comprends, c'est que tout à l'heure, on expliquait que l'OEA, c'est très gros, que l'Erysigne, c'est très gros, 130 millions de domaine, et qu'aujourd'hui, nous, notre registre, si on ne peut pas, ça devient la collectivité de Corse. On peut dire qu'il y a une différence entre les 150 millions de domaine de côté. Parlez bien dans la sucette. Le registre, ça devient la collectivité de Corse. C'est très bien. Mais par contre, en termes de stabilité, il y a deux aspects sur la stabilité, c'est-à-dire la stabilité en termes de référencement et la stabilité en termes de coût. Aujourd'hui, on voit qu'on est passé de 27 euros à 15. Moi, effectivement, je ne suis pas à 3 euros près, mais j'ai certains clients qui ne comprennent pas que j'ai pu sûrement de passer d'un domaine à 10 euros à 27 au départ, avec, je suis chez Landis, ça me coûte un gros 52 euros, pour être plus précis. C'est quand même une grosse différence. Maintenant, ça a diminué, mais c'est quand même un peu assez coûteux. Et surtout, comme c'est une négociation qui semble, je ne sais pas comment elle est faite, mais si vous avez acheté ça définitivement ou si vous le repayez tous les ans, est-ce que demain, il n'y a pas, peut-être, si le succès n'est pas au rendez-vous, le risque de réaugmenter les prix parce que vous, tous les ans, vous allez peut-être sortir X milliers, une centaine de milliers d'euros et que si, au lieu d'en vendre les 10 000 prévus ou 15 000 au départ, vous en vendez 3 000, il va falloir leur impacter sur quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça peut être le client sur lequel nous, on a vendu, entre guillemets, du rêve, c'est-à-dire un prix bas, une stabilité. Et puis, au final, si on n'a pas au rendez-vous ce nombre de domaines, est-ce que Google aussi, à terme, va dire un peu comme vous disiez, les points X, Y, Z, tout ça, qui au départ ont vocation à avoir un résultat positif et qui se transforme en quelque chose de négatif. Alors, effectivement, l'abandon de Comcom doit être exclu parce qu'il y a cette possibilité. Mais est-ce que nous, on peut garantir à nos clients, et là, la réponse, on attend de vous, de M. Apieto, est-ce que cette stabilité sur ces deux niveaux, on peut en parler comme une garantie ou est-ce qu'elle est, justement, pour l'instant, naissante et qu'elle est un risque ? C'est une très bonne question. Dans une des slides tout à l'heure, j'ai parlé d'un registre qui s'appelle Unirregistrier qui a augmenté ses prix de 3 000 %. C'est une société dont l'objectif, c'est un développement économique, une rentabilité économique. Le registre du point de Corsica, c'est une collectivité publique, celle que vous connaissez tous les jours, celle qui est la plus présente aujourd'hui en matière de développement de politique publique. Ceux qui font cette politique, ce sont des élus. Ce sont des gens qui sont élus. Les politiques du point de Corsica ont été validées par l'Assemblée de Corse. Chacune des politiques ont été validées par l'Assemblée de Corse. Donc, il appartient aux élus de déterminer la stratégie sur la base des recommandations des services techniques, bien sûr, mais il appartient aux élus de déterminer ce qu'ils veulent en faire. Personne ne pourra, j'espère, de prendre en place, c'est ça. Personne ne pourra jamais vous garantir quoi que ce soit en matière. Par contre, quelle est la philosophie pour la collectivité de Corse d'avoir mis en place ou candidaté à l'exploitation d'un point qui correspond à son territoire ? C'est tout simplement de la valorisation territoriale. Tout simplement de la valorisation territoriale. Il y a des politiques publiques de valorisation de telle activité, de tel territoire, de telle filière économique. Eh bien, le bon Corsica rentre dans ces problématiques-là et dans cette philosophie-là de valorisation territoriale sur un domaine particulier qui est le mode de l'Internet dans le monde digital. Est-ce que le prix à vocation a potentiellement bougé dans tous les sens ? D'un point de vue, ça ne reste qu'un point de vue, la réponse est non. Le prix de vente initial du registre de la collectivité de Corse au registrat, Mauvais-Age, Gordi et Haute que vous connaissez, était fixé le jour du démarrage à 27 euros. Avant cette ouverture générale, ce qu'on a appelé l'ouverture générale, la possibilité à n'importe qui qui respecte les critères d'éligibilité d'acheter un nom de domaine en point Corsica. Cette ouverture générale s'est passée en janvier 2007. Avant cela, vous avez eu une période d'ouverture prioritaire sur des bases de prix totalement limitantes. C'était le moteur. C'était pour permettre à des gens qui souhaitaient être des primo-excédents d'obtenir leur nom de domaine en priorité et de payer un coût potentiellement supérieur. Et donc, cette phase de dé... de... Excusez-moi, il y a un retour de dégrés. Voilà. Il n'y a pas de retour ici. Cette phase de lancement prioritaire a duré pendant 3-4 mois sur des notions de prix extrêmement spécifiques. Depuis la phase d'ouverture en janvier 2016, le prix initial était 27 euros. 27 euros, ça correspondait au niveau bas des prix de vente des extensions, enfin, des noms de domaine dans les nouvelles extensions au niveau français. Le point Paris était plus cher, le point BZH était plus cher, le point Alzac était plus cher. Il se trouve par contre que le territoire corse a un certain nombre de spécificités, dont notamment le PIB, dont notamment le rapport économique, dont notamment le poids économique, et qu'il est apparu que le prix de vente initiale avait été fixé à un niveau trop élevé par rapport à la capacité d'achat sur le territoire. Et donc, la politique publique a fait qu'à un moment ou à un autre, ce niveau de tarif a été révisé. Est-ce qu'il y a dans les tiroirs ou dans les prévisions le fait de baisser encore ? La réponse est non. Est-ce qu'il y a dans les tiroirs la possibilité d'augmenter ? La réponse est non. Maintenant, je laisse... Donc il n'y a pas de objectif, en tout cas, voilà, atteindre... Il y a forcément, comme dans toutes les politiques publiques, l'objectif d'une certaine forme de rentabilité, mais la rentabilité peut s'exprimer de plein de façons, d'un point de vue purement financier et purement comptable, à également des aspects de bénéfices, d'images, de valorisation et de promotion au niveau international et notamment notre promotion sur le web. Ça, comment ça se matérialise, comment ça se quantifie ? Le fait, lorsque vous avez une entreprise privée qui obtient une subvention pour aller chercher un marché à l'export, c'est de l'argent public. Est-ce qu'il ne faut pas considérer que l'investissement de la collectivité de Corse dans la mise en place et l'exploitation de son point Corsica, est-ce que ce n'est pas dans la même philosophie ? Moi, je réponds si. Nous, en tant que relais, en tout cas, on peut parler quand même sans donner de vrais garantis qu'il y a un vrai projet avec une stabilité sur ces deux aspects. Je vois ce que vous avez parlé du financier, mais on peut dire qu'effectivement, même après, en termes de relation avec les moteurs de recherche ou un certain nombre de choses, c'est un projet qui s'inscrit sur la durée, mais surtout qui va rester crédible et qui n'est pas... L'objectif du point Corsica comme quasiment... Enfin, ce n'est même pas quasiment, c'est la quasi-totalité des extensions dites géographiques, point Paris, point BZH, point Londres, point Barcelona et autres, c'est d'avoir un espace d'hommage de qualité. Olivier a dit un truc extrêmement important et je me permets de le répéter, c'est qu'à un moment ou un autre, en tout cas, Google l'a annoncé, à un moment ou un autre, le poids des noms de domaine dans ces extensions potentiellement pourra avoir une importance. Je ne me trompe pas ? Oui, tout à fait. Pour se faire, pour avoir ce résultat, encore faut-il que l'espèce d'hommage créé soit pertinent, soit de qualité. Et donc, pour l'obtenir, il y a un certain nombre de règles qui ont été mises en place, qui sont des règles petit 1 d'éligibilité, n'importe qui ne peut pas obtenir un nom de domaine en point Corsica, petit 2 d'exploitation, la qualité du site potentiellement peut-être prise en compte. En tout cas, ça fait partie des éléments qui sont intégrés dans les politiques du point Corsica sur lesquelles le registre peut intervenir s'il a besoin. Et je veux même aller plus loin. Je vous ai parlé rapidement tout à l'heure de ces termes premium qui ont une valeur économique importante. Je vais en prendre un, tout simple. Ferry. Imaginez Ferry. La valeur économique de Ferry.Corsica. Je pense, sans trop m'avancer, que le mot Ferry ne sera peut-être jamais ouvert pour un certain nombre de raisons, tout simplement pour éviter justement de rentrer dans ce genre de problématiques et de batailles. Mais le mot Ferry, vous imaginez, le poids économique, il a énorme. Le fait d'ouvrir ces termes, c'est pour la collectivité de Corsica, en tout cas pour le registre, le fait de permettre de pouvoir utiliser des noms souvent génériques qui ont un poids potentiellement plus important en termes d'image. un des critères d'achat sera la nécessité d'utiliser ce nom de domaine. C'est-à-dire que vous achèterez votre Ferry, si jamais il est ouvert, mais par contre, vous aurez l'obligation de l'exploiter. Et ça, c'est un élément qui est fondamental, qui est une règle spécifique au registre. Lorsque vous achetez un .fr ou un .com, personne ne vous oblige à monter un site. Vous avez des sites parkings, des noms de domaine qui ne seront jamais exploités. Les noms de domaine premium en Point Corsica, une des règles sera de développer un site avec une adresse principale ou une adresse secondaire dans les six mois suivant leur acquisition. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'objectif, c'est de faire un espace de nommage qui soit de qualité. À quoi ça sert de vendre du nom de domaine qui n'est pas exploité ? Pour éviter que ce soit le compétiteur qui le prenne ? Très bien, parfait ! Sauf que ce n'est pas la stratégie publique. La stratégie publique, c'est de faire en sorte qu'il y ait un espace de qualité. Sinon, au niveau du prix, rien ne dit d'ailleurs et rien ne garantit qu'un prix d'un point com ou d'un point fr n'évolue pas non plus dans le futur. Il y a un niveau d'incertitude qui est quelque part peut-être même plus important parce que le point com, ils sont là pour gagner du fric. La politique des prix aujourd'hui est extrêmement particulière sur les noms de domaine. Vous avez des registres dont l'objectif, c'est de faire du nombre. C'est-à-dire qu'on va offrir gratuitement, subventionner typiquement, l'achat d'un nom de domaine. Point Berlin. Ils ont donné gratuitement des milliers de noms de domaine. C'est super la première année. Vous avez des cours de croissance qui sont absolument fantastiques. Sauf qu'un nom de domaine, c'est une durée de vie d'un an. Vous pouvez très bien l'acheter sur 10 ans. Ça n'a pas de difficulté. Mais en tout cas, là, en l'espèce, il a été donné sur une période d'un an. Le problème, c'est le jour où ça se renouvelle à la date anniversaire de l'acquisition du nom de domaine qui a été donnée gratuitement. Vous l'avez eu une fois gratuitement. Est-ce que vous allez payer l'année d'après, je ne sais pas combien, 50, 60, 70 euros alors que finalement, vous n'en ayez pas l'usage ? Non. Donc ça veut dire que vous avez la première année une courbe de croissance qui concerne l'acquisition, la création des noms de domaine dans une extension. Et puis l'année suivante, comme par là, on a une décroissance qui est tout aussi magistrale. Est-ce que c'est pertinent ? La réponse est non. Donc cette politique, aujourd'hui, tarifaire, c'est un élément qui est assez sensible. C'est juste une question de rapport à la demande. C'est une question d'offre à la demande. C'est quel est le bon prix ? Quel est le juste prix ? Quel est le prix que les uns et les autres sont capables de payer pour un service, si vous voulez, pour un usage ? Cet usage-là, personne ne vous oblige à le faire. Par contre, cet usage-là, c'est à vous d'aller le créer. C'est à vous d'être innovant sur les questions. Oui ? J'aurais juste une question en termes de conclusion. C'est comme si nous qui réalisons la vidéo de promotion derrière pour la CDC justement de... Félicitations. Pour vendre justement les points de course. En termes purement de SEO, de façon très synthétique, trois bonnes raisons de prendre un point de course. Il n'était pas venu pour vendre du point Corsica. Non, non, clairement. Donc, c'est d'autant plus... Ma réponse sera d'autant plus neutre. Pour moi, le plus grand intérêt, c'est la disponibilité. Le fait d'avoir un nom de domaine qui n'est qu'un point Corsica qui n'est plus disponible en .com, .fr ou .com, etc. Donc, ça, c'est vraiment clairement l'option numéro 1. Le deuxième, c'est d'avoir une... Alors, c'est pas obligatoirement du SEO. Alors, le deuxième, c'est un pari sur l'avenir sur le fait que Google, en point Corsica, il a... Dans quelques années, il est fortement probable qu'il y ait un poids qui n'est peut-être pas évident aujourd'hui, mais c'est aussi un pari sur l'avenir. Le troisième, c'est une image qu'on véhicule aussi et que, finalement, alors, c'est moins du SEO, mais, finalement, c'est une image du territoire qu'on véhicule et qu'on va faire passer à travers le site et donc, quelque part, à travers les mots-clés qu'on va mettre. Enfin, il y a quand même un impact indirect qui n'est pas négligeable sur le SEO. Donc, voilà, un peu les trois visions que j'ai en tête, comme ça, à brûle pour point. Au niveau, justement, de l'image de marque, prenons un hôtel. Au niveau du SEO, aujourd'hui, il faut qu'ils se battent en première page avec Booking.com, Hôtel.com, Expedia, TripAdvisor. Voilà. Donc, après, les autres, ils sont derrière. On va avoir un point de Corsica, ça ne va rien changer au fait qu'on soit là ou pas. Donc, si le type, il fait son SEO comme une chaussette, l'image de la Corse, il n'y a personne qui ne la verra jamais. Non, mais ça, c'est encore une autre problématique. Pour que le point de Corsica ait un impact identitaire, il faut que le site, on puisse le trouver. Puis d'abord, j'ai des clients qui vendent des chaussettes et ça marche bien sur Internet. Donc, c'est un autre problème. Non, non, bien sûr, bien sûr, un gîte, un hôtel, petite, faible notoriété par rapport à des bookings, etc., la problématique, elle n'est pas spécifiquement corse. Elle est normande, elle est alsacienne, elle est partout. Je suis une petite structure touristique, je ne peux pas me battre contre Booking, contre TripAdvisor. Ce n'est pas possible. Ou alors, je vais passer une énergie folle et je n'aurai quasiment pas de résultat. Ou alors, c'est impossible. Ou alors, je vais payer, etc. L'idée, c'est effectivement, quand on est comme ça, c'est sur certaines requêtes, Booking.com et les autres, TripAdvisor et hôtel.com, ils sont devant moi, je dois l'accepter. Par contre, je dois peut-être réviser mon travail sur les requêtes, sur le choix des requêtes. Peut-être que je dois travailler sur plus de requêtes, moins souvent demandées, mais peut-être qu'ils vont convertir mieux aussi, et sur lesquelles je serai plus pertinent que la fiche produit unique, parce que sur TripAdvisor et les autres, c'est des pages qui sont balisées. Là, je vais être beaucoup plus souple, beaucoup plus réactif. Sur des requêtes, par contre, effectivement, moins, avec un volume de recherche plus faible, mais sur lesquelles, par contre, je vais pouvoir me battre réellement. Alors, c'est sûr que sur Hôtel Bastia, c'est mort. Bien sûr, c'est quasiment impossible. Mais parce que c'est les gros qui sont devant. Ou, enfin, on ne peut jamais dire que c'est impossible ainsi. Enfin, ça va être très compliqué. Par contre, Hôtel Bastia Vumer, Hôtel Bastia Piscine, Hôtel Bastia, était location, enfin, on peut imaginer plein d'autres requêtes avec des volumes de recherche plus faibles, mais sur lesquelles, on peut tout à fait passer devant les gros. Par contre, ça veut dire que là où on traitait une requête, on va peut-être en traiter cinq pour avoir un trafic identique. Parce qu'évidemment, potentiellement, le trafic est plus faible. Mais c'est tout à fait possible. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de marketing, le point Corsica, si on ne le voit pas, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Le premier truc qu'ils font, c'est, prennent Google, ils cherchent. Le point Corsica, il faut encore que le site, il soit visible. Vous avez peut-être une espérance peut-être plus importante que les nécessaires sur le point Corsica ou sur les autres extensions. Je crois qu'on... Ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, c'est... Non, moi, l'espérance, c'est que mon client soit dans le top 3. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que... C'est votre choix d'avoir un site Internet. Bon, jusque là, très bien. C'est votre choix de choisir le nom de domaine. Jusque là, très bien. C'est aussi votre choix de choisir l'extension. Ce qui a été dit depuis 2h30 par Olivier Andrieux, c'est que vous n'avez pas de désavantage de n'utiliser un nom de domaine dans une nouvelle extension. Vous n'avez pas non plus, particulièrement, de nouveaux avantages purement techniques. si le client, si l'hôtel, il fait un SEO de chaussettes, comme tu disais, qu'il ait un .corsica ou un .com, de toute façon, le résultat sera mauvais. S'il fait très bien les choses, qu'il ait un .com ou un .corsica, ça marche. Moi, à la limite, peut-être que je vais m'exprimer même, mais qu'elle est sur l'aspect marketing, la voie qu'il faut emprunter pour mettre en avant le .corsica ? Auprès de qui ? Auprès de vos clients ? Oui, voilà, c'est ça. La voie qu'il faut emprunter, c'est très simple. C'est la voie qu'il faut emprunter, c'est donner le choix. C'est pas choisir par défaut. C'est donner le choix. C'est je choisis le nom de mon entreprise en y réfléchissant. Je choisis la marque de la voiture que je vais aller acheter en y réfléchissant. Je choisis ma communication digitale, ma présence sur Internet en y réfléchissant. Et ça comporte quoi ? Ça comporte également à réfléchir au nom que l'on veut utiliser et à l'extension que l'on veut utiliser. C'est pas forcément le discours qu'on aurait eu les uns et les autres il y a 4-5 ans. En tout cas, c'est le discours aujourd'hui qu'il faut tenir. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus 22 extensions génériques, vous en avez 1200. Vous en aurez 2500 dans 3 ans. Donc ça veut dire que tout cela, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie de communication. Et une fois de plus, personne n'oblige personne à changer. Simplement, quel est le discours à tenir auprès de vos clients s'ils sont dans un secteur d'activité qui ne nous paraît être celui qui est particulièrement visé par une extension dite géographique ? Pardon. Ce sont les entreprises qui sont dans le nom du tourisme, ceux qui utilisent l'image du territoire dans leur communication digitale, mais également dans leur communication de tous les jours. Vous avez un nombre absolument incroyable de sites internet avec des photos de professionnels du tourisme avec des photos du territoire. Qui n'utilise pas aujourd'hui des photos du territoire pour mettre en avant son activité économique, son hôtel, son camping, son restaurant, son bon moment ? Tout le monde ! Vous vous appuyez donc sur l'image d'un territoire. Un des outils, un des moyens, c'est également de s'appuyer sur l'image d'un territoire dans son URL en choisissant une extension qui correspond au territoire sur lequel vous êtes basé. Non, ni plus ni moins. C'est du marketing, c'est de la stratégie marketing. Encore faut-il que les clients soient informés, encore faut-il que les clients y soient sensibles sans que les aspects purement techniques prévalent. Ça n'est pas une problématique technique. Le choix d'un nom de domaine, le choix d'une extension n'est pas une problématique technique. Et je pense que s'il y a bien une conclusion à avoir sur cet aspect-là, c'est celle-là. Ça n'est pas une problématique technique. C'est purement un choix marketing. Donc après, on peut considérer qu'il n'y a pas de nécessité à utiliser un point Corsica. Très bien ! Parfait ! D'autres vous diront exactement l'inverse. Je reprends, je crois que j'avais dit, l'hôtel des fleurs. Je m'appelle l'hôtel des fleurs.corsica, je donne une information qui vaut ce qu'elle vaut, mais je donne une information qui, moi, me semble être pertinente à mon utilisateur sur le fait que cette activité économique se trouve dans un territoire. Une fois de plus, le point Corsica, il n'est pas tout seul. 75 villes, régions au niveau mondial ont eu la même stratégie que la collectivité de Corse il y a 10 ans. Parce que le point Corsica, c'est il y a 10 ans. Ça a mis 6 ou 7 ans avant d'émerger et encore 3 ou 4 ans de plus avant d'être disponibles à la vente. Est-ce que les autorités de Londres, de Paris, de New York, de Melbourne, de Sydney, de Barcelone, bref, les 75, est-ce que tous ces gens-là se sont plantés ? On pourrait très bien donner le sentiment que ces gens-là sont plantés. Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que l'usage, personne ne l'impose. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Ni plus, ni moins. Je voulais, par rapport à la question sur le top 3, un point qui me semble intéressant aussi, c'est que peut-être que quelqu'un qui va voir dans les résultats de recherche un site qui est en point Corsica, il va peut-être avoir le tilt de dire que c'est un site qui a une vraie origine de Corse et que peut-être ça va améliorer le taux de clic aussi dans les résultats de recherche. Donc, c'est peut-être aussi un plus. À terme, en tout cas, on va dire que cette extension a été filtrée quelque part. Donc, la personne qui a eu ce site, il n'a montré pas de blanche. Donc, c'est un site qui est quelque part entre guillemets labellisé. Donc, j'ai plus confiance. Donc, je vais peut-être cliquer plus facilement sur un site en point Corsica, peut-être. En tout cas, ce n'est pas illogique de le penser. Rappelez-vous cette étude de l'AFNIC dont j'ai parlé tout à l'heure. L'AFNIC, c'est l'organisme qui gère le point FR. En 2011-2012, leur étude a porté sur la motivation pour l'internaute de choisir un nom de domaine en point FR en priorité lors de sa requête. 80%. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 15, ce n'est pas 20, c'est 80%. Oui, mais là, vous avez un effet de corrélation sur une étude qui emmène à conclure à une une causalité. On est d'accord. Ça reste purement... Ça reste extrêmement prudent. Je suis absolument d'accord avec vous. Je dis juste qu'il y a des aspects psychologiques qui rentrent en jeu. Purement. Oui, mais je pense que ça reste valide ce que vous dites sur l'ensemble des extensions et pas sur le point gourde. C'est différent après de proposer un point gourde à un nouveau client où il n'aura rien à gagner et rien à perdre par rapport à un autre et de dire à un client qui est déjà implanté sur un autre nom de domaine « Viens sur un point gourde et je vais faire mon maximum. » Cette deuxième solution est plus compliquée. C'est plus difficile d'aller tirer quelqu'un. Là, on est d'accord. Oui, mais je crois que ça va être difficile de vendre aux clients qui sont déjà implantés si ce n'est pas un choix marketing de leur part. Justement, à cause de cet effet, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait que ça doit déjà être le cas de noms de domaine enregistrés en point de corps qui soient parqués, qui soient non exploités que de domaines réellement exploités ? Moi, je n'ai pas du tout cette crainteur-là. D'abord, la première question, c'est est-ce qu'il y a une crainte à ce niveau-là et si oui, pourquoi ? Non, non, il n'y a pas de crainte. Il n'y a qu'à regarder les volumes de noms de domaines vendus aujourd'hui. On est sur des tout petits volumes. Donc après, l'idée, on a envie de tendre et d'augmenter pour avoir une confiance et que les gens, petit à petit, y viennent. maintenant, ça se fera en marchant. Je vais donner un élément d'appréciation. En novembre, certains étaient présents à un workshop qu'on avait organisé à Jacques-Cure en présence du manager du point Alsace. Et on a juste comparé, vous savez, on aime bien comparer les statistiques d'usage et d'adoption. Point Alsace, 2000 noms de domaine. Est-ce que vous avez l'impression que le poids économique de l'Alsace et de la Corse sont similaires ? Est-ce que vous avez l'impression que le poids démographique de la Corse et de l'Alsace sont similaires ? La réponse est non. L'Alsace, de mémoire, c'est plus d'un million de personnes. C'est 80 000 ou 80 000 ou 90 000 entreprises de taille particulièrement importante, en tout cas relativement importante. En Corse, c'est 32 000 ou 33 000 entreprises dont sûrement plus de la moitié sont des sociétés unipersonnelles. Une personne. En Corse, vous avez 310 000, 320 000 particuliers. En Alsace, vous avez plus d'un million de personnes. Point Corsica, 1400 noms de domaine. Point Alsace, 2000 noms de domaine. Si on regarde purement les ratios, le point Corsica est super performant. Si on fait strictement la même étude, en comparaison le point BZH, Bretagne, je suis breton, 8 000 noms de domaine. De mémoire, 1,7 million d'habitants. De mémoire. Je peux me tromper. Le PIB régional, je ne le connais pas par cœur, mais il est peut-être 10 fois celui de la Corse. 8 000 noms de domaine. 1400 en Corse. Vous faites la même chose avec le point Paris. 20 000 noms de domaine. 3 millions d'habitants. Des centaines de millions d'entreprises. Bon. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que si on regarde purement le nombre, uniquement le nombre de noms de domaine, vous allez me dire que le point Corsica est celui qui a le moins de nombre de noms de domaine en France. Par contre, si on le met en comparaison du territoire sur lequel il est et surtout des autres extensions nationales, on voit que le point Corsica a une vraie appétence. vous créez une vraie appétence. Après, sur le nombre de noms de domaine en point Corsica qui sont exploités versus ceux qui sont en parking. 60% versus 40. 60% de sites web contre 40% de parking. Ça, c'est un ratio sur lequel tout le monde veut se battre. parce que personne ne souhaite avoir une extension dont l'essentiel des noms de domaine sont en parking. Là, en l'espèce, ce n'est pas l'essentiel, c'est la minorité, mais ça reste encore un chiffre trop élevé. Il est somme toute assez logique puisque le premier réflexe c'est de la défense. L'entrepreneur, c'est de défendre leur marque. Et puis, c'est dans une région très identitaire, très attachée à sa culture. Et cette extension est particulièrement adaptée à la région dans laquelle on vit. donc je pense que c'est normal qu'il y ait eu cette vague de rénovation de domaine. Absolument. Moi, je ne suis pas inquiet sur l'exploitation ensuite de ces noms de domaine. Ça viendra. Oui. En tout cas, peut-être que ces domaines qui sont actuellement parqués resteront parqués parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison stratégiquement, techniquement de changer de nom de domaine. On va continuer à protéger la marque en réservant pour Carcica. Mais l'ensemble des nouveaux sites vont tendre à faire baisser ce ratio. Bien sûr. Personne n'est inquiet sur la question. C'est juste une problématique qui doit être adressée non seulement ici en Corse mais qui doit être adressée par tous les registres qui gèrent ce genre d'extension. Absolument. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Les noms de domaine premium qui seront ouverts au courant de l'année 2019 une fois de plus, je vous invite à aller faire régulièrement un tour sur le site puntu.corsica qui est le site de l'extension Internet. Les noms de domaine premium qui vont être ouverts courant 2019 et également courant 2020 un des critères sera l'usage effectif du nom de domaine à l'horizon de 6 mois. Vous aurez 6 mois pour soit créer un nouveau site Internet soit en tout cas utiliser ce nom de domaine premium en .corsica comme nom de domaine secondaire sur un site existant. Il est hors de question d'avoir des noms de domaine premium à une forte valeur économique qui soit achetée dans un but purement défensif. Je propose du coup d'en rester là parce qu'on a largement dépassé. En tout cas, en guise de conclusion, même si ça a été déjà conclu 6 fois, croyant nos intentions, l'idée c'est de faire bien. On essaie de faire de notre mieux. Tout est perfectible. Donc on prend toutes les remarques. Vous allez sur le site .corsica, vous cliquez sur contact. C'est moi qui reçois Bertrand. N'importe quoi, on est prêt à tout entendre dans une idée de construction et pas de destruction. Entendre des critiques non constructives, ça ne servira à rien. En tout cas, toute amélioration est bonne à prendre. Nous, on est à votre écoute. Et pour répondre à la question de je ne sais plus qui, croyant la pérennité du projet, je crois que c'était vous. On a signé pour 10 ans avec l'ICAN. On va remplir sur 10 ans derrière et on envisage de faire durer le plus longtemps possible et de faire descendre les prix le plus possible. Ça a un coût. La candidature a coûté 200 000 dollars. On a quelques prestations à payer, les gens qui nous accompagnent. Il faut attendre quelques années pour avoir l'équilibre financier. Comme ça, le projet n'aura coûté zéro aux citoyens. Et à ce moment-là, on pourra descendre le prix, même si finalement, il coûte un petit peu à la collectivité. Ça fait partie d'un patrimoine que l'on lègue à nos enfants aussi. Voilà, je vous remercie. Bon appétit. Et puis, vous nous contactez. Sous-titrage Société Radio-Canada